Changement d'échelle, donc on part tout de suite découvrir le Grand Port Maritime de Marseille. Plus de 40 000 personnes y travaillent chaque jour, directement ou indirectement. On y assemble des Lego géants sur des portes containers longs comme des TGV et on y amarre des monstres des mers hauts comme des immeubles. Un univers aussi gigantesque que fermé dans lequel nos caméras ont pu entrer pour vous faire découvrir des métiers rares, une ambiance unique et des images exceptionnelles. Bienvenue dans le Grand Port Maritime de Marseille, le premier de France. C'est un reportage signé Sophia Carias et Marie-Agnès Pellerand. On l'appelle le Grand Port Maritime de Marseille, GPMM, une ville dans la ville. La porte d'entrée pour 2,5 millions de passagers et 82 millions de tonnes de marchandises. Nous avons poussé les portes de ce monde vertigineux, un univers gigantesque où les hommes travaillent sur des grues hautes comme des immeubles de 12 étages. Nous sommes ici les deux plus grands portiques au monde. Et pilotent des bateaux longs comme quatre terrains de football. On parait à faire, pas aborder. Ok, slac, slac ! Eh oh ! Slac tout ! Bienvenue dans le plus grand port de France, celui de Marseille. Ce matin-là, à bord d'un pétrolier italien... Bernard est pilote au port de Fosse depuis 19 ans. Et c'est lui qui est en charge de l'entrée de ce navire à l'Avera, le port pétrolier de Marseille. Mais avant de monter à bord de ce monstre, tout a démarré à quelques milles de là, à Port-de-Bouc, par la Vigie. C'est ici, avec la plus belle vue mer de toute la région, que travaillent les contrôleurs de navigation maritime. Ils sont quatre en permanence à gérer les mouvements de bateaux, une trentaine par jour. C'est comme une autoroute, en fait. On a, quand ça démarre d'Oméga en bas, c'est une autoroute. Il y a une voie montante, une voie descendante. Et sur une autoroute, on ne peut pas traverser à pied, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc là, c'est la même chose. Il y a des navires de commerce qui montent et qui descendent sur cette autoroute. Et on ne peut pas faire ce qu'on veut à cet endroit-là. Le point de départ de l'organisation du trafic sur cette autoroute de la mer, c'est donc la Vigie. C'est elle qui va déclencher tous les autres corps de métier, comme les lamaneurs. Il me faudrait Lolo, Pierrot, David et Ludo, s'il vous plaît. Ils sont situés sur le complexe pétrolier de Foss, deux gardes, 24 heures sur 24. C'est le Malik, le tranche 30, là, qui arrive bientôt au virage du Foss 3, les gars. Ils sont déclenchés avant chaque arrivée de navire. Alors, celui qui arrive, c'est le Malik Al-Ashtar. Donc, c'est un porte-container, un très gros porte-container qui fait 366 mètres. Il nous faudra deux embarcations et quatre mots pour l'amarrer. Au total, 82 lamaneurs sur Marseille et Foss. Et pour l'instant, il leur faut partir en mer, où chaque sortie est compliquée. C'est quand même un métier à risque, un métier où on est toujours dehors, à l'extérieur. On est à peu près de tomber à la mer. Donc, ouais, c'est physique, quoi. Le travail des lamaneurs, c'est d'amarrer les bateaux. Là, on prend direction à Darce 2. Vous voyez tous les grands portiques. Là, on voit le bateau qu'on va amarrer, d'ailleurs. Depuis plusieurs années, il y a de moins en moins de pétroliers. Ils ont été remplacés par des portes-containers. Des navires de plus en plus gros, de plus en plus longs et de plus en plus larges. Au sommet de la vigie, le personnel est composé uniquement d'anciens de la marine marchande. Il faut être du métier, donc connaître un peu le travail qu'on doit faire. Il faut être concentré, très concentré. Parlez-vous le port de Dacieux ? La plus grande qualité, je pense que c'est le calme. C'est le sang-froid. Ne pas paniquer, ne pas savoir ce qu'on fait, comment on le fait, bien le faire. Et à partir de là, il n'y a pas de problème. Bernard, lui aussi, a besoin d'être calme. Il vient d'être appelé. On va à la rencontre du Canetto M, un navire de pavillon italien de 160 mètres, qui est prévu à entrer à la Vera. Chaque pilote fera plusieurs rotations par jour, et ce 24 heures sur 24, 7 jours d'affilée. Pour commencer, il va lui falloir grimper. Une escalade de plusieurs mètres, en pleine mer, sur une simple échelle de cordes. Exercice facile aujourd'hui, mais périlleux par gros temps. Un simple faux pas, et c'est l'accident, voire même la mort. Les lamaneurs viennent d'arriver dans la Darce 2, celle qui reçoit les plus grands portes-containers. Des navires qui, vus d'en bas, sont aussi impressionnants que des immeubles. Imaginez nos embarcations qui font 8 mètres, et le bateau qui en fait 366. Donc c'est sûr qu'on se sent tout petit. D'autant plus que ceux-là, c'est les plus gros navires qu'on a marre dans le port. Donc les plus gros portes-containers actuellement qui rentrent sur le terminal. Moi, je me souviens, quand je suis rentré au Lamannage, quand on disait qu'on allait faire un gros portes-containers, ils faisaient moins de 300 mètres, ou déjà, entre 200 et 250 mètres. C'était déjà des gros bateaux, maintenant, ils font 100 m de plus. Dans chaque canot, de la manœur. Ensemble, ils vont devoir récupérer les amars du bateau pour qu'ils puissent s'approcher doucement du quai. Qu'est-ce que ça 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 que tout ? On parle non, en anglais, on leur demande, dès qu'ils nous disent, on essaie de communiquer en anglais. Et si des fois, on a du mal, parce qu'eux non plus, ils ont du mal à communiquer avec nous, on essaie de s'adresser au pilote. Et après, le pilote adresse les ordres aux gens du bord. C'est ça, ouais, exactement. Le plus grand risque pour ces hommes, se faire écraser entre le quai et les portes-containers. Les amars représentent aussi un vrai danger. Il y a des risques de casse d'amarre qui peuvent entraîner des accidents très très graves, voire mortels. Donc bon, ça arrive pas tous les jours, je vous rassure, mais bon, ça arrive assez fréquemment qu'une amarre casse. Donc ça, c'est un premier risque. Après, il y a bien sûr le risque de la chute à l'eau. Voilà, il nous a donné 2 amars en plus. Et au final, il va mettre 4 amars. Ce seront les 2 dernières. Il va quand même monter, descend, surtout quand il en envoie 2, comme ça. Et après, l'amarrage, il change aussi selon la longueur du bateau. Il peut mettre 5 amars, 6 amars. Selon le temps, ça change tout le temps, en fait. Dans la darse 2, à peine le travail dès la manœuvre terminée, à terre, d'autres hommes prennent le relais. Nous sommes dans les bassins ouest, une étendue de plus de 10 000 hectares, l'équivalent de Paris, sur laquelle s'aligne ta perte de vue des containers. La majorité des 82 millions de tonnes qui débarquent sur ce terminal arrivent dans ces immenses boîtes. Des sortes de Lego géants qu'il va falloir débarquer, embarquer, stocker puis expédier. Et ça, c'est le travail de Nicolas Gauthier. Il est à la tête du 1er groupe français de manutention. Porte Synergie Eurofoss, une entreprise en pleine mutation. L'activité est en progression, en progression faible, puisque l'activité de conteneurs, c'est typiquement la croissance économique qui fait son développement. Donc on est en légère progression ici en France et en Europe. En revanche, le port de fosse se modernisant, il est de plus en plus compétitif. Et donc la croissance d'activité vient essentiellement de la récupération de parts de marché de nos concurrents européens, principalement les ports belges et hollandais. Sur les 5 dernières années, l'activité s'est développée de 80% sur ce terminal. On décharge environ, par portique, donc par grue, environ une trentaine de conteneurs par heure. Et ensuite, bien entendu, sur des gros navires, on met plusieurs portiques. Donc on peut aller jusqu'à 150 conteneurs par heure. Ok, on va y aller doucement. À 40 mètres de haut, dans cette grue que l'on appelle un portiqueur, il faut une concentration maximum pour travailler. Deux heures, deux heures maxi. Après, je pense qu'on décroche. On n'a plus la concentration nécessaire pour travailler correctement. Surtout en sécurité. Il y a quand même des personnes en bas, donc il y a les camarades en bas. Il faut faire attention. Et pour déplacer les conteneurs sur le bitume, ce sont les cavaliers qui entrent en action. On les dirait tout petits, mais ils mesurent 16 mètres de haut. Un immeuble de 4 étages. Leur balai est incessant. Bernard, lui, est toujours à bord du pétrolier. Le but, que ce bateau de plus de 160 mètres de long pénètre par la passe de Bouc. Vous voyez, donc, la passe, là, fait 126 mètres. Donc, il peut y avoir du courant qui rentre ou qui sort de l'étang de berre que l'on va subir dès la passe franchie. Donc, ça, c'est une des choses que j'ai vérifiées avant de quitter la station pour pouvoir l'anticiper. Pour cette intervention, l'armateur déboursera 1000 euros, 1,8% des frais de l'escale. Et de toute manière, sans pilote, interdiction de rentrer dans le grand port maritime de Marseille. Ils sont toujours contents de nous voir arriver. Ils viennent de faire généralement entre une semaine et trois semaines de mer en se tenant au large de tous les dangers. C'est ce qu'on leur demande, d'éviter les dangers. Et là, ils arrivent dans un endroit resserré. Ils vont devoir se rapprocher des dangers. C'est obligé, en vue d'aller, finalement, se mettre le long d'un quai. Donc, notre présence est toujours bienvenue. Après plus d'une heure de manœuvre... Vous pouvez déjà vous positionner sur tribord. Parait à faire, pas bordé. Le canetto M arrive enfin dans le port pétrolier de Lavera. C'est le temps de redescendre que Bernard doit repartir immédiatement sur un autre pilotage. Il va enchaîner ainsi 7 jours et 7 nuits d'astreinte avant d'avoir une semaine de repos. Dans la base de vie des Lamaneurs, à Fosse-sur-Mer, les vacations sont les mêmes, 7 jours sur 7. Ici, on a coutume de dire qu'un Lamaneur dort lorsqu'il n'a pas sommeil et mange lorsqu'il n'a pas faim. Illustration d'une vie décousue, adaptée aux entrées et aux sorties des bateaux, bien plus qu'au rythme du corps. Ici, les hommes ne reçoivent pas de salaire, mais sont payés au prorata du chiffre d'affaires. Depuis 1946, C'est Lamaneur forme une coopérative. Elle leur permet de supporter cette vie en pointillé. À 3h du matin, quand on vous réveille pour aller partir au bateau, quand on sait qu'on travaille pour soi et qu'on est payé en fonction du travail qu'on va faire, on sait qu'on ne s'y lave pas pour un patron. Les bénéfices, ils nous vont directement à nous, donc ça donne un peu du courage aussi. C'est pourquoi on le sait. Cette manière de fonctionner est unique en France. Peu importe le poste ou le grade, chacun gagne le même montant. Et incroyable, les chefs sont élus. Après, la place de chef, c'est un volontariat. Donc on est tous égaux, en fait. Ça lui donne des devoirs et des responsabilités. Voilà. Mais en même temps, c'est nous qui l'avons élus. On ne l'a pas imposé. C'est toujours ce mode... C'est tous les 2 ans pour les chefs. Voilà, c'est ça. C'est tous les 2 ans. Qu'est-ce qui fait que ça marche aujourd'hui ? C'est qu'on est élus par l'équipe et si on fait mal le boulot demain, l'équipe, l'année prochaine, m'en reviendra pas. Je reste 2 janvier sur les quais. Il ira quelqu'un d'autre en haut. Donc c'est la démocratie, tout simplement. Pour être la manneur, il faut d'abord faire 3 ans et demi de formation sur le port. Afin d'être ensuite accepté ou pas au sein de cette communauté très fermée. Alors, cet étanche, il est réservé au moment d'intimité, la chambre. C'est le seul moment où on a un peu de répit entre 2 bateaux où on peut se reposer, regarder la télé, jouer la console, lire un livre. Oui, une chambre type de la manneur. Donc ça reste basique, un lit, une télé. Les bateaux, on ne sait jamais à quelle heure ils arrivent, à quelle heure ils repartent. Donc on essaie de trouver du temps de repos quand on peut. Sur le port, ce sont les camions qui entrent en action. Ils vont livrer leurs marchandises dans d'immenses entrepôts. Arrivés par bateau du Brésil, il y a à peine quelques heures, le conteneur est aussitôt déchargé. Des cartons avec à l'intérieur des milliers de tombes. Chaque année, 7 millions de paires transitent par cet entrepôt pour envahir l'Europe entière. Et le système de réception est bien rodé. On a le PDA, c'est un mini-ordinateur. Et en fait, on bip la référence du carton. Donc quand je bip, ça me dit le nombre de cartons qui sont attendus. J'ai une palette complète là. Nous déchargeons tous les conteneurs dans la journée et ça repart directement ensuite dans le stock des conteneurs vides sur le port qui ensuite sont rechargés ou utilisés pour y mettre d'autres marchandises. Les tongs, elles, restent dans l'entrepôt de 26 000 m2, vastes comme 4 fois la surface du Mucem au sol. Mais les tongs sont d'abord vérifiés. On doit contrôler si dans toutes les boîtes il y a bien la chaussure. Et après, on sort l'affaire. On regarde si elles sont propres. On tourne, il faut qu'il y ait les deux stiquettes sur chaque, donc c'est ce qu'il identifie. et c'est à le centre. Elles seront stockées à 8 mètres de hauteur par une myriade d'engins. Elles partiront ensuite, très vite, dans tous les pays de l'Europe du Sud. En pleine saison, durant les mois d'hiver, plus de 120 personnes travaillent dans ces locaux. De jour comme de nuit. Quelle est la situation au niveau des commandes ? Il nous reste 600 mètres à tourner. Très bien, donc on sera dans les clous. Oui, parfait. Car la nuit, le port continue de fonctionner exactement comme le jour. Et cette nuit-là sera chargée pour les lamaneurs. Il y a l'entrée à 2 heures. C'était à 4 heures le Darceau 2 ? Le gros Darceau 2, oui, il était à 4 heures. 4 heures. Il était à 4 heures au pilote plus le Darceau 2. 4 heures au pilote, il est pour nous. Ils amarrent plusieurs centaines de bateaux par semaine, dont beaucoup de nuit. Et c'est parfois extrêmement long. C'est une grande partie de l'opération, c'est de l'attente, en fait. Donc il faut que le bateau se rapproche du quai, ça coste. et après, il faut qu'il soit placé en face les branchements. Donc ça se joue à 1 mètre. Donc il faut arriver à positionner un bateau de 300 m à 1 m près. Donc ça prend un petit peu de temps. Et pendant ce temps, on doit attendre qu'il soit en position pour pouvoir prendre le reste des amas. dans l'obscurité, le Fraternity finit enfin par approcher. C'est un pétrolier belge. Sous-titrage Société Radio-Canada Vas-y, vas-y ! faire le reste des amas. Alors si on les prend sur tribord, je me tourne. Ouais, voilà, tu te retournes ! Tu es tellement des justin. Non, mais tu es 4. Ok ! Slack, tour ! Petit souci, l'encre gêne la manœuvre. Avec des bateaux de plus en plus grands, les métiers du port ont considérablement changé. Ce pétrolier de 300 mètres fait aujourd'hui partie des gabarits moyens. Alors pour rester dans la course, la formation est obligatoire. Pour toi ça va être le CMA CGM Christophe Collomb. C'est un porte-conteneur de 365 mètres. Nous sommes au centre de simulation des pilotes du port de Marseille. C'est là que Bernard a appris à manœuvrer sur le plus gros bateau du monde, l'Harmonie of the Sea. Au niveau du poste, tu as une vingtaine de nœuds. Ici c'est vraiment les coulisses du simulateur. C'est là où on crée tous les scénarios d'exercice. Et une fois que le scénario est créé et que l'exercice est en train de se jouer, à partir de ce poste, on joue le rôle des remorqueurs, du port, des officiers de port, en fait tout l'environnement du portuaire. Le Provence se présente devant. Le Provence vous présentez devant. Là on peut se permettre d'aller frôler plus les limites, connaître les réactions des bateaux dans des conditions météorologiques les plus difficiles. Le Provence, on est Paris-Central-Avent. Au loin, je reconnais mes cheminées. Le fait que ce ne soit pas vrai, j'en fais complètement abstraction. Oui, bien reçu. On commencera les opérations après votre passage et patrouler. Nous en fait, on a un petit peu suivi ce qui se faisait dans l'aérien, puisque vraiment le métier de pilote maritime se rapproche un petit peu de ce qui se passe dans un cockpit d'avion, où on est là pour réduire le risque au maximum. Pour les pilotes confirmés, la formation est obligatoire au moins une fois par an, histoire de rester dans la course au gigantisme. Un autre lieu du port est aussi en pleine mutation. Ce sont les chantiers navals de Marseille, du côté des bassins ouest. Quasiment abandonnés il y a encore quelques années, ils sont en pleine renaissance pour accueillir ces immenses bateaux. Bonjour Bernard. Bonjour Khaled. C'est bien passé la réunion avec l'armateur ce matin ? Oui, très bien, on avait la réunion de coordination des travaux de ce jour. 120 salariés travaillent ici. 30 navires par an sont réparés dans ces bassins, aux dimensions bien plus qu'olympiques. Vous êtes devant la forme de radoube numéro 8, qui est fait 320 mètres de long, qui a une largeur de 50 mètres et qui peut accueillir des navires avec un tirando de 11 mètres. Le remplissage ou la vidange sont à peu près de 4 heures pour l'assécher complètement. Les chantiers navals de Marseille utilisent pour l'instant deux de ces immenses bassins. Mais dans quelques mois, c'est la forme numéro 10 qui va entrer en fonctionnement. Une forme XXL. La forme fait 485 mètres de long et 85 mètres de large et elle permet, c'est la plus grande forme de Méditerranée. Pour en trouver une équivalente en France, il faut aller à Brest et à l'étranger, il faut aller en Espagne ou à Dubaï. Ça doit nous permettre de passer une étape dans notre développement, prendre des bateaux plus gros et surtout des bateaux à plus forte valeur ajoutée, essentiellement dans le domaine de l'offshore où généralement, quand un bateau s'arrête, il y a énormément de travail à faire. Pour s'adapter à la taille de ces navires, ce sont les portiques à leur tour qui vont devoir grandir. De nouvelles grues ont été achetées, les plus hautes du monde, 54 mètres, on les appelle les Malakamax. Pourquoi Malakamax ? Parce qu'ils peuvent traiter des navires, charger et décharger des navires qui passent par le détroit de Malakama, qui est un des plus grands détroits au monde. Alors un portique comme ça, prix catalogue, c'est de l'ordre de 10 millions d'euros. Comme on est des bons acheteurs, on les achète un tout petit peu mieux que ça. Mais effectivement, ce sont des machines qui coûtent une fortune. Demain, le port de Marseille pourra décharger ou réparer les plus gros navires existants sur Terre. Des centaines d'emplois seront encore créés. GPMM a aujourd'hui atteint la taille d'un géant mondial. Sa croissance est de 4% par an. On y parle anglais, on y travaille jour et nuit, loin, bien loin, du petit port dont les Marseillais se souviennent encore. Sous-titrage Société Radio-Canada